Les amis, bonjour. Pour continuer dans la veine des livres confits d'optimisme qu'appellent les temps actuels, le roman de William Faulkner, Tandis que j'agonise, ne s'impose-t-il pas comme une évidence avec son titre plein d'allégresse ? Le roman relate le périple d'une famille de paysans américains dans les années 30 à qui la mère de famille sur le point de mourir a fait promettre de conduire son cercueil à l'autre bout du pays pour que sa sépulture repose auprès de ses parents. Et bien sûr, rien ne se passera comme prévu. En raison de la chaleur estivale, le corps se décompose, un des fils se casse une jambe, l'autre devient fou. Quant au père, il n'a d'autre obsession que le dentier qu'il doit s'acheter. Vous l'avez compris, dans ce texte, Faulkner alterne les accents d'une tragédie des plus sombres à un comique de situation qui donne à cette odyssée panaméricaine des couleurs de farce. L'originalité du texte réside aussi dans son procédé narratif, puisque de ce pas moins d'une quinzaine de narrateurs relateront successivement leur vision de la situation. Par la force de leurs monologues intérieurs, Faulkner place ainsi le lecteur au plus près de la vérité de ses personnages. Il dépeint alors une espèce humaine plus seule que jamais et assez peu glorieuse, les protagonistes du livre, qu'on se gardera d'appeler des héros, se distinguant par leur petitesse, leur égoïsme et leur lâcheté. La force de Faulkner est paradoxalement, alors que tout inclinerait à désespérer des hommes, d'inscrire cette longue traversée comme le voyage lucide de notre condition humaine, avec comme point d'orgue que la vie, quoique chaotique, finit par submerger la gravité des situations. Comme un champ d'espérance à front renversé. Bonne lecture.